Le virtuel n'est pas un mauvais remplaçant de l'imaginable. Moi je trouve que c'est une question extrêmement intéressante, ça c'est sûr. Vous savez, je suis très très frappée quand je vous vois tous avec vos petits trucs que vous machinez toute la journée pour communiquer avec les uns et les autres. Moi je n'en ai pas parce que je ne sais pas m'en servir. Je suis vraiment trop bête pour ça. Mais en même temps ça me fait mal quelque part. En même temps ça me fait mal parce qu'il n'y a plus de communication entre les êtres. Chacun est avec son petit truc. Et je crois que le petit truc en question remplace des dons que nous avions autrefois. Quand je vois par exemple qu'un Platon s'inspire des Upanishads, qu'il y a des passages de ses livres qui sont puisés dans les Upanishads, je me dis comment communiquaient-ils ? Et il est certain qu'on a tout de même dans la pierre, dans certains, je suis bretonne, donc c'est beaucoup dans la pierre que ça se passe, on a des indications comme quoi les druides communiquaient avec les grands rixis, comme quoi ces grands rixis eux-mêmes communiquaient avec les grands sages de Sibérie ou d'ailleurs. Et c'était par une voix intérieure qu'ils communiquaient, une voix intérieure que nous avons perdue. Et je pense que toute la technique aujourd'hui remplace ça, mais nous empêche de retrouver nos dons perdus. Tu as cité Ibn Arabi, est-ce que tu permets que je raconte une petite histoire que j'ai racontée d'ailleurs à Avignon, à propos d'Ibn Arabi, pour répondre au virtuel ? Et c'est Henri Corbin qui raconte ça dans un petit livre. Ibn Arabi se trouve dans la grande mosquée de Tunis, et il est en train de prier. Il y a un homme un peu plus loin, un très vieil homme, qui est aussi en train de prier. Et puis tout à coup, il y a un poème qui lui monte au cœur, qui est quelque chose de merveilleux, d'une telle beauté, qu'il ne veut même pas l'écrire pour ne pas l'abîmer. Il le garde, il le dit, il le redit dans son cœur. Il est émerveillé par ce poème. Voilà, et puis il s'en va. Quelques mois plus tard, il se trouve à Séville. Et sur la place de Séville, il y a un jeune homme qui dit des poèmes. Et tout à coup, Ibn Arabi s'approche, et il entend ce jeune homme dire son poème. Et il est bouleversé. Et de qui est ce poème ? Et le jeune homme lui répond, de Ibn Arabi, sans savoir qu'il avait Ibn Arabi devant lui. Et Ibn Arabi lui dit, mais comment as-tu appris ce poème ? Oh mais c'est un vieillard qui nous l'a dit et nous l'avons trouvé tellement beau que nous lui avons demandé de nous l'apprendre par cœur. Voilà le virtuel. C'est un vieillard qui est un vieillard qui est un vieillard. Je suis un vieillard qui est un vieillard qui est un vieillard qui est un vieillard.